L'artiste chanteuse Marie Sambora et son orchestre avaient déjà avec succès emmené les Nilvangeois en Italie lors des festivités d'été qui égaya le château de Nilvange et son parc durant toute la période estivale. Et dimanche 14 janvier, salle Pierre Millet archi comble. Les Nilvangeois ont pris place au Café des Italiens où se jouait le spectacle Viva Italia de Marie Sambora et ses acolytes Jessica Sambora au piano, chant Alan Huns à la guitare, Fabrizio Scarpa, chant narration, Mercedes Minis à l'accordéon et Angelo Delogu au chant. Plus de 75 classiques de la musique populaire italienne ont été interprétés. Si l'émigration italienne a laissé une trace indélébile dans la démographie, dans l'état civil français, européen et mondial de ces deux derniers siècles, la musique et la mélodie italienne, elles aussi ont laissé leurs traces dans l'inspiration et dans le plaisir. L'idée tout d'abord, avec Angelo on avait décidé ensemble, c'était par rapport à nos parents évidemment, puisqu'on est fils d'immigrés, donc on a voulu un peu les mettre en avant, surtout qu'ils ont souffert puisqu'ils sont venus ici, ils ont travaillé dans les usines, dans les mines et on a voulu leur rendre un hommage. Fabrizio Scarpa, c'est lui le compteur, il raconte un peu l'histoire ou les chansons qu'on va interpréter suivant les périodes. Après la guerre, la deuxième, et dans les années qui suivirent, les continents à reconstruire, c'était l'Europe. La France, mais aussi la Belgique, le Luxembourg et même l'Allemagne plus tard, nous ont ouvert les portes des usines, des mines et surtout des chantiers. Ils commencent au mélodrame, parce qu'on fait même un morceau d'opéra, donc on peut le faire dater du 19e siècle et on va jusqu'à nos jours, pas vraiment nos jours, mais jusqu'à chanson moderne de Ramazzotti, des années 80-90. Alors on a situé le Café des Italiens pour avoir un endroit précis, parce qu'il nous fallait un endroit, et après, il y aura de la vidéo, puisqu'on va visiter toute l'Italie, on va visiter les régions d'Italie, donc on a un petit cours d'histoire qui va être fait. Et voilà. Musique ... 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